Musique Apprendre à distance avec Madame Souad de l'école Belbachir Bonjour les enfants, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous allons voir une leçon de lecture diction, ça veut dire poésie, dont le titre est Le bonheur de Catherine Paysan. D'où l'objectif est percevoir l'expression du bonheur. Tout d'abord, on doit savoir et connaître qui est Catherine Paysan. Alors, Catherine Paysan est née à Nyroulette le 4 août 1926 à Hollaine-le-Sarthe. Elle est romancière, nouvelliste et poétesse. Professeure de lettres, elle est l'oéate du prix des librairies du Goncourt de la Nouvelle. Dans son œuvre autobiographique, Le passage du SS, Catherine raconte la douloureuse séparation de sa famille et les difficultés qu'elle a rencontrées pendant sa vie en internat. Maintenant, je vais lire le poème Le bonheur. J'ai mis le bonheur en vrac dans un sac en papier en osier, en argent en or massif. Il s'est toujours dérobé. J'ai piétiné rage au cœur, le papier et l'osier, le sac d'argent d'or massif. Le bonheur, se moquant de ma fureur, est toujours resté rétif. Seulement le jour où, mains offertes, pieds nœuds, je l'ai reçu d'un cœur doux, le bonheur m'est revenu. Alors, je vais relire le texte et expliquer les mots difficiles. Je reprends. Le bonheur, j'ai mis le bonheur en vrac dans un sac en papier en osier. Alors, le mot osier, c'est une plante ou un arbre. Je continue. En argent en or massif, massif, ça veut dire qui est en grande quantité. Il s'est toujours dérobé. Alors, dérober veut dire s'esquiver ou partir. J'ai piétiné rage au cœur, le papier et l'osier, le sac d'argent d'or massif. Le bonheur, se moquant de ma fureur. Alors, le mot fureur, ça veut dire l'extrême colère. Et toujours rester rétif. Rétif, ça veut dire désobéissons. Seulement le jour où, mains offertes, pieds nus, je l'ai reçu d'un cœur doux, le bonheur m'est revenu. Alors, Catherine Paysan est un auteur contemporain de nombreux romans, poèmes et chansons. Maintenant, je vais passer pour faire l'étude du poème. En premier lieu, on commence par la versification. Le poème est écrit en vers libre. Alors, il n'y a pas de rime. Il se compose de trois strophes. Strophe 1. Sept vers. Sept un. Sept un. Strophe 2. Se compose de sept vers aussi, appelé sept un. Très bien. Alors, strophe 3. Se compose de quatre vers, appelé quatre un. Maintenant, nous allons passer pour voir la compréhension et l'étude du poème. De quoi parle-t-on dans ce poème ? Bien, on parle dans ce poème du bonheur. Quelles sont les actions du poète dans ce poème ? Alors, dans la première strophe, la première action, j'ai mis. Dans la deuxième strophe, l'action, c'est j'ai piétiné. La troisième, j'ai reçu. Donc, j'ai mis, j'ai piétiné et j'ai reçu. Donc, le poète a exercé, a fait trois actions dans le poème. Passons maintenant pour faire l'étude de la première strophe. Question 1. Que veut dire le poète par j'ai mis en vrac ? Cette expression exprime une attitude de négligence à l'égard du bonheur. Regardons les vers 2 à 5. Comment s'en classer les mots ? Donc, les mots sont classés dans l'ordre croissant de valeur. Ce classement montre que le bonheur est une denrée rare. Alors, sac en papier, en osier, en argent, en or massif. Si on remet le classement à l'envers, donc la première, ou bien le premier classement, c'est en or massif, en argent, en osier et en papier. Maintenant, nous allons passer pour faire l'étude de la deuxième strophe. Quel sentiment et quel vocabulaire le poète a-t-il employé dans cette strophe ? Le poète a utilisé un vocabulaire qui exprime la colère comme et piétiné, rage au cœur, ma fureur. L'attitude du bonheur a-t-elle évolué dans les deux strophes ? Non, l'attitude du bonheur n'a pas évolué car il ne se laisse pas emprisonné par le poète. Ce qu'on remarque dans les deux strophes, c'est que le poète cherche avec tous les moyens a possédé le bonheur. Mais, ce qu'on va voir dans la troisième strophe est tout à fait différent. Alors, passons pour faire l'étude de la troisième strophe. Par quel mot la strophe numéro 3 débute-t-elle ? Elle débute par le mot seulement. Si on remplace ce mot par mais et on relit la strophe, nous aurons Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que le mot mais marque l'opposition de fait et de sens. Cela veut dire que la position du poète dans cette strophe est l'opposé de celle de la première et de la deuxième strophe. Comment peut-on expliquer cette opposition ? Bien, dans la troisième strophe, le poète a changé de comportement. Il est devenu patient, calme et il est prêt à tendre le bonheur. Par contre, dans les deux premières strophes, le poète était indifférent, coléreux, il voulait capturer le bonheur par tous les moyens. Par quel mot ou expression le bonheur est-il présenté ? Regardons ensemble. Le bonheur est représenté par rétif, ça veut dire désobéisson, par l'expression c'est toujours dérobé, ça veut dire c'est caché, c'est profilé et se moquant de ma fureur, ça veut dire se plaisante. Alors, l'ensemble de ces mots permettent de personnifier le bonheur, le rendre en tant que personne. Donc, on présente ici un sentiment qui est le bonheur sous forme de personne. Faisons le point, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a déduit du poème en général ? D'après ce qu'on a vu et ressenti à travers ce poème, on peut déduire que pour le poète, le bonheur vient d'une attitude face à la vie. Ceci veut dire qu'il faut attendre le bonheur patiemment et calmement et non pas le posséder à tout prix. Comme elle dit Jean d'Ormesson, tout le bonheur du monde est dans l'inattendu. Et comme elle dit Victor Hugo aussi, le bonheur est parfois caché dans l'inconnu. Mes enfants, je vais vous demander d'illustrer le bonheur comme vous le voyez et comme vous le sentez vous-même sur le cahier de poésie. Et je vais vous dire à demain, Inch'Allah. La recette du bonheur Ce n'est pas si compliqué Pas la peine d'être un grand chef étoilé Faut cuisiner de bon cœur Faire mijoter tous les jours C'est chaque instant qui passe que l'on savoure La recette du bonheur Il suffit d'être patient En nous on trouve les bons ingrédients On la prépare à toute heure Et toujours avec passion Pour la déguster C'est sans modération Un sourire au réveil Croquant croustillant de chaleur Un rayon de soleil Un regard qui pétille Une bonne poignée d'une bonne poignée Une bonne poignée de bonjour Égayer les navis D'une pointe d'humour La recette du bonheur La recette du bonheur Ce n'est pas si compliqué Pas la peine d'être un grand chef étoilé Faut cuisiner de bonheur Faire mijoter tous les jours C'est chaque instant qui passe que l'on savoure Faut cuisiner de bonheur Sous-titrage ST' 501